Véritable amortisseur social de lutte contre le chômage, le secteur informel reçoit tous les acteurs porteurs d'initiatives économiques qui ne sont pas reconnus par les institutions fiscales et d'allocations sociales. Pour ce conseil en entreprise, les raisons de ces acteurs à demeurer dans ce système sont multiples. Entre autres, a-t-il indiqué. Ces jeunes ignorent aujourd'hui qu'il y a des programmes, qu'il y a des projets, qu'il y a des services qui ont été mis en place et qui œuvrent pour favoriser leur passage d'informel au formel. Donc il y a ce manque d'information. Il y a d'autres causes aussi. Pour ceux qui savent qu'il y a des possibilités de passer d'informel au formel, mais il y a certaines réalités, notamment la parafiscalité. Il y a aussi le fait qu'il manque suffisamment de services, d'appuis. Les appuis, notamment, les appuis techniques, il y a des appuis financiers. Et effectivement, il ne faut pas se leurrer. Et ces services-là, il y a un manque criable, ces services-là. Et ils se disent, oui, moi je vais me formaliser, je vais commencer à payer les impôts, les taxes, les droits et tout ça. Mais en retour, qu'est-ce que j'ai ? La mise en place d'un fichier des acteurs du secteur informel et de la volonté exprimée par les pouvoirs publics a aidé les initiateurs des projets économiques à migrer vers le formel. Pour cela, quelques pistes de solutions sont évoquées. Faites comprendre que ces acteurs, qu'ils ont beaucoup plus à gagner, à migrer. Aujourd'hui, il y a des programmes, quand vous êtes identifié, peu importe que vous soyez formel ou non au départ, mais la tendance est de vous ramener vers le secteur formel pour que vous puissiez avoir le droit de bénéficier des financements au niveau des institutions financières qui sont les banques, les microfinances et autres. Avoir les appuis financiers, les appuis techniques, n'est-ce pas ? Mais avoir aussi les appuis d'ordre managerial. Notons que, selon l'enquête de 2019 menée par le ministère des PME, de l'artisanat et du secteur informel, 68,3% des Congolais sont promoteurs dans ces secteurs et 72,4% sont majoritairement masculins, avec des acteurs plus ou moins instruits. Merci. 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 Merci.